Vladimir Poutine fête ce 7 octobre ses 71 ans. Va-t-il les célébrer aux côtés d'Alina Kabaeva, présentée depuis des années comme sa maîtresse ? Le président russe est très opaque sur sa vie personnelle et on ne sait rien d'officiel sur son couple, lui qui serait pourtant parent de plusieurs enfants. Qui est vraiment Vladimir Poutine, homme politique qui fête ce samedi 7 octobre son 71e anniversaire ? Si le chef d'état russe inquiète autant qu'il fascine, sa vie privée est particulièrement opaque. Si est-il en 2013 qu'il officialise son divorce avec Lyumila, mère de ses filles aînées Maria, née en 1985, et Ekaterina, 1986, au cours d'un entretien accordé à la chaîne Rossiya 24 ? Depuis, si est-il flou artistique concernant sa situation personnelle ? Pourtant, elle serait bien remplie puisqu'il aurait plusieurs enfants avec la fameuse ex-gyména Stalina Kabaeva, maîtresse notoire de l'homme politique depuis au moins 2008 et qui vivrait dans un bunker en Suisse depuis que la guerre en Ukraine a éclaté. D'après la revue Sontagse Zayotin en 2022, une gynécologue russe titulaire d'un passeport suisse aurait participé à l'accouchement de l'homme des fils du président russe et de l'ancienne sportive. Selon ce média suisse, Alina Kabaeva aurait donné naissance en 2015 à la clinique Santana de Sorango en Suisse. L'accouchement aurait été effectué par une gynécologue russe qui possède le passeport helvétique et connaît le président russe depuis de nombreuses années. La source serait une personne très proche de ce médecin qui aurait aussi assisté à son second accouchement, un deuxième garçon, qui aurait eu lieu lui, en Russie. Selon cette source, impossible pour Alina Kabaeva d'avoir un enfant avec un autre homme que le président russe. Cela aurait été trop dangereux pour elle, est-il précisé. Une gynécologue encombrante ? Cette femme de Londres aurait donc eu deux enfants du maître du Kremlin, ou peut-être même trois, selon le Wall Street Journal. Des informations qui ne seront jamais confirmées par Vladimir Poutine ni son entourage. Autrice d'un livre enquête sur Alina Kabaeva, intitulé Alina l'amour secret de Poutine, Céline Noni avait compilé de nombreux éléments sur ce couple mystérieux comme le souligne Lop, rapportant les informations d'un documentaire du média russe indépendant Proact. La gynécologue qui avait suivi la grossesse de 2015 de l'ex-athlète et nommée dans ce film avait été retrouvée morte à son domicile quatre jours après sa diffusion. A. WTB. Sous-titrage ST' 501